Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Timothy Gauss et cette année mon cours ici au Collège de France va être, je vais parler de l'informatique théorique et la complexité informatique. C'est un sujet assez grand et il y a beaucoup plus, je crois que je vais donner des cours comme ça pendant cette année, l'année prochaine et peut-être même l'année d'après parce qu'il y a beaucoup de matériel. Mais cette année, je vais parler du problème de si P égale NP, un des problèmes les plus connus dans toutes les mathématiques. Et aujourd'hui, je vais vous introduire au concept de P, NP et je vais juste expliquer le problème un peu. Alors aujourd'hui, je crois que le cours ne va pas être trop formel, mais après, il y aura des vrais théorèmes. Aujourd'hui, c'est plutôt des exemples, des définitions et des choses comme ça. Alors, d'abord, il faut parler du mot problème parce qu'en informatique théorique, on utilise le mot d'une façon un peu différente que la façon dont on l'utilise en mathématiques. Alors, je vais vous donner un exemple d'un problème dans ce sens. C'est étant donné un graphe fini G. Et le problème, est-ce que G contient un cycle hamiltonien ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, je vais juste dessiner. Voilà. Ce graphe-là contient un cycle, comme ça, qui contient chaque sommet. Il y a aussi un cycle qui contient tous les sommets. On l'appelle un cycle hamiltonien. Et le problème est... Alors, le problème est vraiment un ensemble de problèmes. Pour chaque graphe, on a un problème. Et alors, le graphe, on peut dire que le graphe est l'entrée. Et la réponse, oui ou non, est la sortie du problème. Donc, un problème dans ce sens-là est plutôt une application. Ça, c'est un problème de décision. On a un objet à l'entrée. et une question dont la réponse est oui ou non. Mais pour être un peu plus formel, on peut coder un problème comme ça. On peut coder l'entrée, ou dans ce cas-là, le graphe, sous forme de séquence binaire. Pour chaque arrête, je mets un 1 si l'arrête est dans le graphe, et 0 sinon. Et ça me donne une suite de 0 et 1. Et la réponse, oui, je peux mettre un 1 si la réponse est oui, et un 0 si la réponse est non. Et finalement, j'ai une application boolean. Alors, un problème peut être regardé sous forme d'application d'application boolean. Et ça, c'est une notation pour l'ensemble de séquences binaires finies, c'est-à-dire Alors, je répète, on prend un problème comme ça, on peut coder le problème sous cette forme-là, et alors il y a une correspondance entre les problèmes et les applications boolean. Et maintenant, c'est quoi P et la classe d'application boolean tel que il existe un polynôme Q et un algorithme tel que je veux dire un algorithme A tel que A calcul j'ai besoin d'application boolean phi dans un temps dans un temps au plus Q de N où N est la taille de l'entrée C'est-à-dire c'est-à-dire si X est un élément de 0,1 puissance N le temps d'exécution de l'algorithme est au plus Q de N pour chaque pour X il y a pas mal d'algorithmes de ce genre-là en gros c'est une simplification mais en gros un algorithme est utile pour nous s'il est en P ou si le temps d'exécution est polynomial et sinon il faut trop de temps pour faire les calculs N P1 est un peu plus subtil mais un problème ou une application phi est dans N P P veut dire polynôme et N veut dire non déterministe mais je veux pas souligner cet aspect-là parce que je trouve que l'explication que je vais vous donner est un peu plus facile à comprendre une application est dans N P si s'il existe un polynôme R est une application boolean Psi dans P tel que ah oui tel que pour tout X toute N et toute X dans 0,1 puissance N Phi de X égale 1 si et seulement si il existe Y dans 0,1 puissance R de N tel que Psi de X Y égale 1 et c'est un peu cette définition est un peu abstraite mais si je vous donne un exemple j'espère que ça devient assez clair et donc je vous ai déjà donné l'exemple c'est le problème du cycle Hamiltonien je ne vais pas coder le problème sous cette forme là mais il est clair qu'on peut le faire alors il paraît que décider si un graphe contient un cycle Hamiltonien est très très difficile on ne peut pas le faire en un temps polynomial mais quand même le problème appartient à NP parce que si je vous donne un graphe G et si je vous donne en plus un ordre des sommets il est très très facile de décider si cet ordre là des sommets vous donne un cycle Hamiltonien alors si j'ai un graphe G je vous donne l'ordre X1 X2 jusqu'à Xn des sommets pour voir si cet ordre de sommet vous donne un cycle Hamiltonien la seule chose que je dois faire est voir si X1 X2 est une arrête X2 X3 jusqu'à Xn X1 et si toutes ces arrêtes sont dans le graphe le graphe contient plus que ça cet ordre là vous donne un cycle Hamiltonien alors il est très facile de trouver une application boolean Psi où Psi G O égale 1 si et seulement si l'ordre O donne un cycle Hamiltonien et on a en plus ce qui est important G contient un cycle Hamiltonien si et seulement si il existe un ordre tel que Psi de G O égale 1 alors l'idée est que NP est la classe de problèmes où si quelqu'un vous donne de l'information clé le problème devient facile mais on avance il n'y a aucune raison de croire que le problème est facile et le problème le grand problème est-ce que P égale NP mais cet exemple là suggère à presque tout le monde pas tout le monde à presque tout le monde que P n'égale pas NP parce que juste parce que un problème devient facile quand vous trichez pourquoi le problème devrait être facile sans tricher il n'y a aucune raison mais il est très très difficile de montrer que P n'égale pas NP et en gros la raison est qu'il est très difficile de montrer qu'un problème est difficile tout court montrer qu'il n'existe pas un algorithme qui dont l'attente d'exécution est polynôme et en général très très difficile mais quand même le sujet existe le sujet de complexité informatique pour deux raisons il y a deux styles de résultats il y a des résultats conditionnels où on dit si ce problème là est difficile ce problème là est difficile aussi il y a des problèmes inconditionnels qui sont des problèmes ce sont des résultats qui montrent que un problème est difficile si le mode de calcul est restreint d'une certaine façon il y a des modèles restreints de calcul et on peut montrer par exemple on peut montrer que pour certains problèmes qu'il n'existe pas un algorithme très 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 rapide en parallèle je vais vous montrer ça un résultat de ce type là un peu plus tard dans le cours je devrais dire que j'ai dû apprendre un peu de vocabulaire technique en français pour donner ce cours il est possible de temps en temps que de temps en temps j'aurais besoin de votre aide j'espère que j'ai appris tout ce qu'il faut pour aujourd'hui mais je ne suis pas sûr voilà alors la prochaine définition soit phi une application boolean et psi une autre d'une application gamma et et une réduction de phi à psi si phi de x égale égale de gamma de x pour chaque x alors si on veut calculer phi de x il suffit de de calculer d'abord gamma de x on arrive on arrive à une autre séquence binaire et après on on calcule psi de gamma de x et on a alors on peut utiliser psi pour calculer phi si c'est le cas on a une réduction et la réduction est polynome polynomiale je veux dire si on peut calculer gamma en temps polynomial et un problème phi et NP difficile si pour chaque je veux dire je vais dire psi pour chaque problème phi dans NP il existe une réduction polynomiale à psi et en plus psi et NP complet si psi et NP difficile et psi et dans NP et il est un résultat majeur de Cook et Levin indépendamment dans les années 70 qu'il existe des problèmes NP complet et pas que ça il existe une grande variété de problèmes NP complet c'est assez surprenant mais c'est ça que je veux démontrer aujourd'hui c'est la chose la plus importante d'aujourd'hui alors pour faire ça il faut d'abord trouver un problème NP complet et après je vais faire quelques réductions à d'autres problèmes et y compris le problème de trouver un cycle Hamiltonien j'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû dire mais maintenant je l'ai dit et je vous dois une explication j'ai dit trouver un cycle Hamiltonien mais avant j'ai parlé du problème de décision c'est le problème est-ce que ce graphe là contient un cycle Hamiltonien mais il y a un autre problème on peut poser étant donné un graphe trouvé un cycle Hamiltonien mais on peut réduire les problèmes de recherche de solution en problème de décision je vais vous expliquer comment on le fait juste dans cet exemple là parce que c'est facile et une fois qu'on a vu un exemple on comprend peut-être je vais vous donner deux exemples alors le premier exemple est cet exemple là si je sais résoudre tous les problèmes de décision et je veux trouver un cycle Hamiltonien j'ai un graphe comme ça je peux poser une question une première question est-ce qu'il y a un cycle Hamiltonien qui contient cette arrête là si la réponse est non je cherche je sais une autre arrête si la réponse est oui je dis bien il y a un cycle Hamiltonien qui contient cette arrête là maintenant est-ce qu'il y a un cycle Hamiltonien qui contient ces deux arrêtes là et on continue comme ça et on peut finalement si on a un oracle est-ce qu'on dit un oracle si on a un oracle qui peut vous dire les réponses aux problèmes de décision on peut l'utiliser pour trouver les objets aussi mais là la question vous demandez non seulement il existe un cycle Hamiltonien mais qui contient une certaine arrête oui mais c'est alors l'oracle oui c'est absolument vrai l'oracle doit pouvoir vous donner une réponse à tous les problèmes de décision pas que le problème je crois qu'il serait possible peut-être de coder ces autres problèmes sous forme de alors il est possible je n'ai pas il pensait mais il est possible qu'on peut utiliser que un oracle qui ça serait un exercice c'est pas clair je ne suis pas sûr que c'est le cas l'autre exemple un autre problème dans NP qui est assez important l'entrée est un entier N et la taille de l'entrée et le nombre de chiffres de N alors à peu près le logarithme de N et la question est-ce que N a des facteurs non triviales est-ce que N n'est pas un nombre premier alors ça c'est clairement un problème en NP parce que si quelqu'un me donne A et B plus grand que 1 je peux multiplier A par B et voir si A multiplie par B égale N c'est pas NP complet ce problème c'est un résultat très très fameux d'il y a une quinzaine d'années que ce problème est dans P il y a un algorithme polynomial pour voir si N est un nombre premier ou pas mais trouver les facteurs si N n'est pas un nombre premier est toujours un problème très difficile mais pas un problème on croit que c'est pas un problème NP complet mais quand même si vous avez il y a un autre problème de décision qui est est-ce que ce nombre a un facteur dans l'intervalle x y si on peut si on peut toujours avoir si on a un oracle qui vous donne la réponse à toute question de ce genre là on peut trouver un facteur de N parce qu'on pose d'abord la question est-ce qu'il y a un facteur qui commence avec un 2 ou un 3 et après le prochain chiffre est-ce qu'il y a un facteur dont le prochain chiffre est un 5 etc alors le problème est-ce que N a un facteur entre x et y est-ce qu'il y a beaucoup plus difficile que le problème est-ce que x a un facteur non trivial ou on croit que c'est beaucoup plus difficile on ne peut jamais dire que c'est définitivement plus difficile c'est plus difficile pour nous actuellement bien pour vous convaincre qu'il existe au moins un problème qui est NP complet il faut quelques définitions en plus et je vais d'abord vous donner le problème et après expliquer la raison pour laquelle il est dans NP oh il est NP complet alors je vais construire le problème alors une variable pour nous ou une variable propositionnelle mais je vais dire variable est un élément de l'ensemble vrai faux alors on a une lettre comme X et la valeur de vérité X a une valeur de vérité qui peut être vrai ou faux et un littéral est une formule X ou pas X ou X est une variable et une clause est une dissonction de littéraux par exemple par exemple X2 ou pas X4 ou X7 ou X9 voilà une clause alors X2 X4 X7 et X9 sont des variables X2 pas X4 X7 et X9 sont des littéraux et la dissonction nous donne une clause et finalement une formule en forme conjonctive normale FNC en anglais on dit CNF mais une conjonction de clause alors un exemple X1 ou pas X2 et pas X1 ou X2 voilà une formule des deux variables X1 et X2 cette formule est vraie si X1 et X2 sont toutes les deux vraies et ou si X1 et X2 sont toutes les deux j'ai une question que j'ai pas réussi une question linguistique que j'ai pas réussi à résoudre avant le cours quand je parle de X1 X1 est une variable est-ce que je devrais dire X1 est fausse parce que c'est une variable ou juste parce que c'est X1 X1 est faux les deux c'est la réponse parfaite bien je vais utiliser je vais dire fausse alors cette formule s'évalue à vrai si et seulement si un nombre paire de X1 et X2 sont vrais alors c'est on peut il y a une alors je vais je vais le laisser comme ça alors le problème une formule est satisfaisable si et seulement si il existe un choix de valeur de vérité des variables tel que la formule s'évalue après je crois que cette partie là est claire ce que je veux dire par ça là il y a un exemple d'une formule qui est satisfaisable un exemple d'une formule qui n'est pas satisfaisable c'est facile je peux vous donner X1 et pas X1 par exemple mais un exemple un peu plus intéressant X1 ou X2 et X1 ou X3 et X2 ou X3 et pas X1 ou pas X2 et pas X1 ou pas X3 et pas X2 ou pas X3 pourquoi cette formule là n'est pas satisfaisable parce que pour la première partie il faut que au moins deux des variables est vraie parce que sinon il y a une des clauses qui ne sera pas vraie mais ici il faut que au moins deux des variables soient fausses et on ne peut pas avoir les deux en même temps alors n'est pas satisfaisable et le problème SAT le problème de satisfaisabilité des formules étant donné une formule à F est-ce que F est satisfaisable il faut un petit mot de plus d'explication pour dire c'est quoi la taille d'une formule la taille est la taille d'une clause est le nombre de littéraux et la taille d'une formule est la somme des tailles des clauses donc la taille de cette formule là c'est juste le nombre de variables avec des répétitions 1,2,3,4 le taille de cette formule là est 12 alors il est clair que ce problème est dans NP pourquoi parce que si je vous donne un choix de valeur de vérité des variables il est très facile de vérifier si toutes les clauses sont satisfaites alors il est clair que SAT est dans NP mais ce qui est beaucoup moins clair est que SAT est NP complet sur la codification la même est-ce qu'elle même est-ce qu'elle est-ce qu'il est possible de codifier un problème un même problème de façon telle que un est-ce qu'on 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 je crois que c'est une question intéressante mais je crois que si le codage est polynome on peut sinon on peut alors oui si la taille est un cadre ça va un problème donc on peut juste mais ce qui est ce qui est vrai est que pour chaque problème il va y avoir beaucoup de façon de de coder mais si si on utilise une méthode polynomiale alors c'est pour cette raison là que d'habitude on utilise la notation de grand O on dit ce problème le temps nécessaire n carré on dit pas 3 n carré plus 5 parce que c'est un peu trop détaillé le temps d'exécution exact ou le nombre d'étapes dépend un peu de la façon de codage mais en général je crois qu'on peut quand on parle d'une façon théorique on peut juste ne pas s'inquiéter trop de la façon de codage moi je vais supposer ce serait un peu informel mais je vais supposer qu'on peut le faire c'est pour ça que pour quand j'ai expliqué que ce problème est dans np je n'ai pas je ne vous n'ai pas donné une application boolean de tout ça c'est juste dire ah oui si on a aussi un choix de valeur de vérité on peut vérifier que ce choix marche alors pour démontrer que 7 est dans np et np complet il faut parler un peu des machines de Turing parce qu'il faut avoir une notion précise d'un algorithme je vais supposer que vous vous avez vu des descriptions des machines de Turing alors je ne vais pas être formel je ne vais pas dire une machine de Turing est un quantuplé de trucs compliqués je vais juste dessiner un peu parce que ce n'est pas l'aspect de la théorie que je veux souligner dans ce cours alors et donc je ne vais pas prouver rigoureusement que 7 est dans np complet mais je vais esquisser et j'espère que je vais vous convaincre que c'est le cas alors qu'est-ce qu'on a on a un ruban infini dans les deux directions et on a dans le ruban est divisé en cases j'espère que dans chaque case il y a un 0 ou un 1 et si vous lisez la définition d'une machine de Turing on parle souvent d'un alphabet qui peut être plus grand que juste 0 et 1 mais je veux vous donner une définition un peu plus le plus simple possible mais il y a des raisons pour nous ce ne sera pas important d'avoir des alphabets plus grands mais pour certaines applications c'est important mais voilà et on a aussi une tête de lecture qui est en train de lire le contenu d'une case et la tête de lecture on a est dans un état interne alors on a un ensemble fini d'état et on peut dire qu'un état est une application S de S multiplié par 0,1 à S multiplié par 0,1 multiplié par moins 1 0,1 et à chaque étape de calcul de la machine de Turing il y a une position de la tête de lecture il y a l'état interne et il y a les valeurs dans les cases si les valeurs dans les cases à l'étape T du calcul sont X I et la position de la tête et N et l'état et S alors à l'étape suivante la valeur de X I est X I est la valeur de valeur dans la case I et X I si I n'égale pas N alors toutes les valeurs à part la valeur ici ne change pas et S de X I qu'est-ce que j'ai fait là je n'ai pas dit ce que je voulais dire je veux ça alors alors S de X I si I égale N non maintenant je veux dire la deuxième partie de S de X I alors je devrais dire je vais effacer ça si S de X N égale S prime à epsilon éta et maintenant X I I n'égale pas N et epsilon I égale N et la position l'état et S prime et la position et N plus éta alors éta nous dit reste ici aller à gauche une case à la case à gauche ou aller à droite c'est les trois options pour la position et S prime est le nouvel état et c'est un modèle très très simple mais pareil qu'on peut que chaque algorithme peut être réalisé d'une façon très compliquée par une machine de Turing il y a les détails pas très importants mais il y a une chose qui est assez importante qui est que à chaque étape on a on a les valeurs dans le ruban et l'état de la machine et la position et à la prochaine étape chaque élément de ces données-là ne dépend que d'un nombre borné des éléments de l'étape précédente je vais écrire quelque chose un peu plus précis pour chaque étape T soit X T et I ou X non X IT les valeurs dans les cases ST l'état et PT égale 1 si P IT 1 si la position est I et 0 sinon alors les variables X IT sont les valeurs dans les cases Y T va être 0 0 0 0 0 P je veux dire juste un 1 dans la position où on trouve la tête et on a ST l'état de la tête de lecture et ce que je voulais dire est que chaque variable X IT ST et P IT ne dépend que d'un nombre borné des variables X IT moins 1 ST moins 1 et P IT moins 1 je vais pas on peut vérifier facilement que chaque chaque X IT ST P IT ne dépend que d'un nombre borné des variables X I T moins 1 ST moins 1 P I T moins 1 par exemple cette variable là est 0 pour pouvoir disons que les variables là sont les valeurs à l'étape T moins 1 si je veux savoir la valeur ici à l'étape T qu'est-ce que je dois savoir je dois savoir s'il y a un 1 s'il n'y a pas un 1 je sais que la valeur ne change pas s'il y a un 1 je dois regarder ici pour voir l'état si je sais l'état de la tête il y a un nombre borné d'états possibles je peux calculer la valeur à l'étape suivante donc c'est clair pour les valeurs pour la position si j'ai un 0 et je veux savoir si j'aurai un 1 à l'étape suivante il faut regarder là s'il y a des 0 là et là je sais que j'aurai toujours un 0 et là par exemple si je vois qu'il y a un 1 juste à droite il faut que je regarde ici je regarde la valeur je regarde l'état et je calcule si si état est moins 1 je saurais que j'aurai un 1 ici mais chaque fois il y a un nombre borné de choses que je dois regarder pour savoir la valeur à l'étape précédente c'est la même chose pour l'état et peut-être maintenant c'est un bon moment pour une petite pause de 5 minutes et après il y aura un lemme et après le lemme on sera presque fini il faut choisir les conditions d'arrêt pour nous parce qu'on parle des algorithmes où le temps est il y a un temps d'exécution qui doit être polynôme on peut dire quelque chose assez simple c'est pas très important les détails mais on peut dire par exemple que si je vous dis que j'ai un algorithme dont le temps d'exécution est n puissance 5 je peux vous promettre que après à l'étape n puissance 5 la valeur dans la case 0 sera la réponse si la valeur est 1 la réponse est 1 et si la valeur est 0 la réponse est 0 alors on ne parle pas vraiment des conditions de termination de l'agromythe parce que c'est toujours une question de terminer dans un temps fixe mais il faut c'est vrai qu'il faut une convention pour interpréter ce qu'a fait la machine de Turing mais on en parle j'en parlerai un peu plus après la pause quand je pendant la démonstration que SAT est LP complet on recommence à 11h06 alors maintenant on a un lemme assez simple pour toute application phi 0,1 puissance k à 0,1 puissance k il existe une formule f dont des variables x1 x2 xk plus 1 juste avant de dire la conclusion je veux faire une petite convention je vais identifier l'ensemble vrai faux avec l'ensemble 1 0 c'est à dire quand je dis 1 je vais regarder 1 comme une valeur de vérité si je fais ça je ne suis pas obligé de dire tout le temps la valeur de vérité qui correspond je ne veux pas dire ça parce que c'est pénible alors les variables si on pense comme ça par exemple si j'écris x ou y il est très utile qu'on utilise le même symbole pour ou et pour le maximum parce que il y a une coïncidence si x est 1 et y est 0 et également le minimum il y a un accord entre les deux définitions alors dans les variables x1 jusqu'à xk plus 1 tel que f x1 xk plus 1 est évalué à vrai ou à 1 si et seulement si phi de x1 jusqu'à xk égale xk plus 1 et la preuve c'est pas en forme normale conjonctive preuve d'abord on trouve une formule en forme normale disjonctive une formule étant en forme normale conjonctive si elle est une conjonction de disjonction et une formule étant en forme normale disjonctive si elle est une disjonction de un disjonction alors c'est plus facile de démontrer si on a si on veut une formule en forme normale disjonctive pour chaque x1 xk plus 1 tel que x1 xk plus 1 tel que phi de x1 jusqu'à xk égale xk plus 1 non je vais c'est mieux écrire y sinon on va être un peu confus on prend une clause u1 ou u2 ou uk plus 1 ce sont les littéraux où ui égale xi si yi égale 1 et pi xi si y égale 0 cette clause là est satisfaite si et seulement si les valeurs de vérité de xi correspondent aux valeurs de epsilon jusqu'à epsilon k plus epsilon 1 jusqu'à epsilon k plus 0 1 phi est à 0 1 ou 0 1 ah 0 1 j'ai pas du merci et maintenant on prend la disjonction de toutes c'est clause cette et on a une formule qui est satisfaite par x1 xk plus 1 si et seulement si phi de x1 xk plus 1 xk égale xk plus 1 et là j'ai identifié les valeurs de vérité avec 0 et 1 par disjonction vous voulez bien dire le symbole oui la disjonction un gros ou mais parce que en haut vous avez déjà créé ça c'est une disjonction ah non non je voulais dire non ici pardon pardon c'était j'avais une conjonction est-ce que j'ai fait la même chose quelque part d'autre ce que j'ai dit sans l'écrire était vrai que cette clause est satisfaite si et seulement si les valeurs merci beaucoup les valeurs de vérité des x i sont données par y i non il faut vraiment avoir une conjonction là pour alors c'est une conjonction de disjonction et maintenant c'est plus facile que ce qu'on veut mais pour obtenir la conclusion qu'on veut vraiment on observe que si f est en tnf alors pas f peut se mettre en cnf fnd je suis vraiment fnc en utilisant les lois de de Morgan c'est à dire x et voilà alors on commence avec un gros la négation d'une disjonction de conjonction et ça devient une conjonction de négation de conjonction qui devient une conjonction de disjonction de négation c'est un un argument familier alors pour obtenir maintenant le problème est que c'est une formule en forme normale conjonctive mais pour la négation de cette application mais ça c'est facile on fait la même chose mais pour la négation pour finir alors on trouve une formule en fmd pour 1 moins phi et on obtient une formule en fmc pour phi alors maintenant la démonstration un peu informelle que le SAT est MP complet phi phi C'est une application boolean. De temps en temps, j'utiliserai la phrase application boolean juste pour un seul n là. Et qu'il y a une application psi 0,1 n plus r n en p ton p tel que phi de x égale 1 si et seulement si il existe y tel que psi de x y égale 1. Alors il existe une machine de Turing si vous croyez l'hypothèse de Church et Turing que tout algorithme peut être réalisé par une machine de Turing mais pour moi c'est la définition dans l'algorithme. Il existe une machine de Turing qui calcule psi en temps q de n pour un polynome q et q ne dépend pas de n q est un polynome fixe alors on a pour chaque variable une petite remarque si le temps d'exécution de l'algorithme ou de la machine de Turing est au plus q de n la tête de lecture ne va jamais voir les valeurs dans les cases trop loin de 0 plus loin que q de n parce qu'il n'y a pas de temps pour y arriver donc je peux me restreindre à une partie de largeur de q de n ou quelque chose comme ça du ruban pour chaque variable x it moins q de n je veux dire aussi que la position initiale est 0 et aussi que l'entrée x y il faut une convention pour ça aussi mais comme j'ai dit avant les détails ne sont pas très importantes très important mais peut-être il y a la position initiale 0 et l'entrée est là les cases peut-être il y a quelques cases pour x et quelques cases pour y et la machine de Turing en utilisant cette entrée-là fait un calcul et finalement après un temps de qn la valeur ici va être la réponse alors la valeur de psi chaque variable x it s t et p it il y a par le lem une formule en cnf fnc qui ne dépend que d'un nombre borné des variables x i t moins 1 s t moins 1 p i t moins 1 sauf si t égale 0 si t égale 0 ce sont les conditions initiales pour les valeurs initiales je veux dire alors je veux construire une formule telle que la formule est satisfaite si et seulement si les valeurs là sont les valeurs qui vont arriver quand on fait ce calcul de la machine de Turing et pour ça si x it égale phi de quelques valeurs un nombre borné à l'étape t moins 1 je choisis une formule en FNC qui est satisfaite si et seulement si dans ces variables si et seulement si x it est donné par par je ne devrais pas dire psi un phi alors je ne sais pas kappa c'est-à-dire pour chaque variable je vais choisir une formule qui va être satisfaite si et seulement si la valeur de x it égale la valeur qu'il doit être si la machine de Turing fait ce qu'elle fait et cette formule-là n'est pas trop grande parce que le nombre de variables est borné et si je prends la conjonction de toutes ces formules j'aurais une formule qui est satisfaite si et seulement si les valeurs des variables x it st p it sont les valeurs qui arrivent pendant le calcul de la machine de Turing et pour finir il faut une valeur de plus si on ajoute la formule x 0 q de n comme j'ai dit avant ma convention est que la valeur de x 0 q de n est la réponse c'est la valeur du calcul c'est la valeur qui a été calculée par la machine de Turing alors si on ajoute cette formule là on ajoute la condition que psi de x y soit 1 parce que psi est calculée par l'algorithme ou par la machine de Turing en temps q de n alors maintenant qu'est-ce qu'on a on a que la formule est satisfaite si et seulement si à psi de x y égale 1 et les valeurs de toutes les variables correspondent au calcul de la machine de Turing et maintenant supposons que qu'on avait un algorithme pour décider si une formule est satisfaisable alors qu'est-ce qu'on pouvait on pouvait faire qu'est-ce qu'on veut il faut vous rappeler qu'on a commencé avec un problème ou une application boolean alors cette application boolean c'est un on a codé un problème comme par exemple le problème est-ce que ce graphe contient un cycle Hamiltonien psi et l'application qui dit si j'ai un graphe et j'ai aussi un ordre des sommets est-ce que cet ordre nous donne et voilà alors phi de x c'est ce qui nous intéresse on veut montrer que si on a un algorithme dont le temps d'exécution est polynomial pour sat on peut l'utiliser pour obtenir un algorithme polynomial pour calculer phi alors comment est-ce qu'on le fait phi de x égale 1 si et seulement si il existe y tel que psi de x y égale 1 mais si je fixe les valeurs de x alors les valeurs initiales ici j'obtiens toujours un calcul de la machine de Turing mais j'ai décidé de fixer x et alors il existe y pour un x fix si et seulement si il existe un y tel que cette machine donne la réponse 1 en tant q de n et ça c'est vrai si et seulement si cette formule là que j'ai obtenue est satisfaisable quand je mets les valeurs initiales de x pour x moins 1 0 moins 1 non pas moins 1 alors j'ai quelques variables qui correspondent aux valeurs initiales de x et alors j'ai une formule f qui inclut quelques valeurs x 0 moins 1 x 0 moins j etc toujours quand on a une formule on peut fixer les valeurs de quelques variables 0 et on peut après simplifier la formule par exemple si j'ai une formule x ou y ou z et je fixe la valeur de x à 0 j'arrive à la formule y ou z si je fixe x à la valeur 1 je peux oublier ça parce que c'est toujours vrai alors ce que je fais je prends les valeurs qui correspondent aux valeurs de x je simplifie la formule et maintenant je veux savoir si la formule est satisfaisable alors si il y a des valeurs pour y telles que la formule soit satisfaite satisfaite on peut fixer les variables qui correspondent à x dans la formule et obtenir une formule simplifiée ce qui est facile à faire on peut le faire en temps polynomial qui est satisfaisable si et seulement si il existe y tel que psi y psi x y égale 1 et alors si on a un algorithme polynomial pour le problème 7 on a si et seulement si phi de x égale 1 on a un algorithme pour calculer phi c'est un c'est une preuve qui est un peu je trouve toujours que cette preuve est un peu difficile à expliquer même que l'argument est assez simple il n'y a pas de difficultés fondamentales il y a un peu de difficultés de notation mais le lem est l'idée clé qu'on peut trouver une formule qui correspond au calcul alors maintenant je n'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai voulu faire mais je vais je vais vous montrer quelques autres problèmes plus combinatoires qui sont NP complet et les problèmes sont 3SAT 3SAT c'est comme SAT mais les clauses doivent avoir la taille des clauses doit être au plus 3 ou de temps en temps on dit exactement 3 il y a 3SAT il y a en anglais vertex cover le problème de couverture du sommet je vais écrire vertex cover il y a aussi le problème des sommes des sous-ensembles en anglais c'est subset sum et le problème si il y a un cycle hamiltonien ce sont les 4 problèmes que je veux vous montrer sont NP complet et je vais le faire je vais vous alors je commence avec SAT je vais trouver vous montrer une réduction de 7 à 3SAT de 3SAT à vertex cover de 3SAT à subset sum et de vertex cover à ham peut-être que je peux voilà c'est un graphe de réduction je n'ai pas le temps de tout faire aujourd'hui mais je veux tout faire parce que ce sont des exemples assez importants et les preuves sont amusantes alors pour réduire SAT à 3SAT comment est-ce qu'on le fait si j'ai une clause U1 ou U2 ou UK je veux remplacer cette clause par une clause ou par une conjonction de clause de 3 variables et comment est-ce qu'on le fait on introduit d'autres variables et je vais écrire quelques comme les équations U1 ou U2 si et seulement si V3 et U3 ou V3 si et seulement c V4 U4 ou V4 si et seulement c V5 UK moins 2 ou VK moins 2 non 3 qui est moins 3 si et seulement c VK moins 2 et finalement VK moins 2 ou UK moins 1 ou UK si toutes ces propositions sont vraies alors V3 est équivalente à U1 ou U2 donc V4 est équivalente à U1 ou U2 ou U3 on continue comme ça V K moins 2 est équivalente à la disjonction de U1 jusqu'à U K moins 3 peut-être peut-être j'ai besoin de oui j'ai fait une petite erreur j'ai besoin aussi de U K moins 2 K moins 2 ou V K moins 2 si et seulement si V K moins 1 et ici je mets ça alors VK moins 1 est équivalent à la disjonction de toutes les variables de U1 jusqu'à U K moins 2 et alors voilà la disjonction de toutes les variables ça c'est une disjonction et mais là j'ai pas des clauses mais grâce au lemme on peut mettre une proposition comme ça en forme normale conjonctive et je fais ça je vais pas vous montrer parce que c'est un peu c'est pas très intéressant il faut juste savoir qu'il y a en forme il y a que 3 variables alors chaque disjonction va avoir au plus 3 variables on met tout ça ensemble et on a une collection de clauses qui est une clause de taille 3 ou au moins dont la conjonction est équivalente à cette clause là et si on fait ça pour toute clause dans une formule de SAT on obtient en temps polynôme c'est facile de faire ça en temps polynôme on obtient une formule de 3 SAT c'est-à-dire une formule dont les clauses ne sont pas trop grandes qui est équivalente à la formule de SAT alors ça c'est une réduction polynôme de SAT à 3 SAT et de 3 SAT à vertex Kaba peut-être c'est plus rapide pourquoi on ne peut pas faire une étape de plus et dire que c'est un 2 SAT parce que il y a deux raisons une raison est que pour 2 SAT il y a un algorithme polynomial mais ça c'est pas exactement la question ici j'avais besoin de 3 variables j'ai introduit des nouvelles variables VI et je ne peux pas si vous essayez de trouver une formule de 2 SAT qui est équivalente à X ou Y ou Z vous n'arriverez pas à le faire ou si vous y arriverez vous gagnerez un million de dollars parce que vous aurez montré que P égale NP et il y a un prix d'un million de dollars pour résoudre ce problème là je crois qu'il doit y avoir une preuve simple que il y a forcément au moins une preuve de force brute que ça ne peut pas se faire alors le problème de couverture de vers si G est un un graphe une couverture par des sommets est un sous-ensemble des sommets de G tel que chaque arête de G sous-ensemble S contient un sommet dans dans l'ensemble S dans l'ensemble et problème est-ce que G contient une couverture une couverture une couverture par au plus M sommet alors l'entrée de ce problème là est le graphe et le nombre de sommets qu'on veut dans la couverture et ce problème déterminé si une telle couverture existe est NP complet alors on croit que c'est très difficile parce qu'on croit que P n'égale pas NP et comment peut-on le démontrer on utilise une idée générale pour beaucoup de preuves de ce genre c'est de construire un gadget et l'idée d'un gadget est d'imiter une partie de quelque chose d'autre alors ici si on a une clause de trois SAT on va construire un gadget une petite portion d'un graphe qui va imiter la clause d'une certaine façon de la formule alors je vais dessiner le gadget il y a deux gadgets alors on veut trouver un graphe on commence avec une formule dans les clauses dont les clauses sont de taille trois s'il y a des clauses de taille un ou deux on peut toujours les convertir en clauses de taille trois en utilisant les astuces par exemple si on a x ou y et on veut les clauses de taille exactement trois et pas au plus trois on peut on peut prendre ça on ne peut pas satisfier les deux clauses sans satisfier ça c'est une formule qui est équivalente voilà alors je veux prendre les clauses de taille trois si x y si par exemple d'abord je veux dire le premier gadget est très très simple on veut pour chaque on prend pour chaque variable x y deux sommets et on donne les noms x y et pas x y à ces deux sommets là et le premier gadget va nous obliger de choisir soit x y soit pas x dans la couverture et c'est très simple je mets une arrête entre les deux et là si je veux couvrir cette arrête là je dois choisir soit x y soit pas x liée par une arrête et l'autre gadget je vais le dessiner d'abord et l'expliquer après c'est un exemple si je veux couvrir ces six arrêtes là au milieu je dois choisir au moins deux de ces trois sommets là pour couvrir ces trois arrêtes là alors je suis obligé de choisir au moins deux sommets là-dedans mais si j'ai de la chance si j'ai déjà choisi le sommet x si j'ai choisi le sommet x je peux choisir par exemple ce sommet là et ce sommet là et toutes ces arrêtes seront couvertes mais si je n'ai pas choisi x je n'ai pas choisi pas x k et je n'ai pas choisi pas x j alors j'aurais besoin de choisir tous les trois sommets au milieu pour couvrir ces trois arrêtes là alors c'est un peu l'idée étant donné ça je vais alors j'ai toutes les pour chaque variable j'ai une arrête comme ça et avec ce gadget je vais prendre ce sommet là et l'identifier avec ce sommet là ce sommet là va être identifié avec ce sommet là et ce sommet là va être identifié avec ce sommet là et je fais ça pour toutes les clauses et j'arrive à un graphe et si je si la formule est satisfaisable je peux choisir un sommet de tous ces paires là tel que pour chaque gadget là il y aura au moins un des trois sommets qui a été choisi c'est une équivalence la formule si j'ai une clause comme ça je dois choisir les valeurs de vérité des x i telles que dans chaque triple de chaque clause j'aurais choisi soit x i soit pas x j soit pas x x k et c'est exactement la même chose ici si je veux couvrir ce gadget là avec ou les arrêtes de ce gadget là avec deux sommets au milieu je peux le faire si j'ai choisi au moins un des trois sommets autour et donc la taille le nombre de variables est m le nombre de clauses est m peut-être que je ne devrais pas dire m r la taille si la formule est satisfaisable il y aura une couverture de taille n plus 2r on choisit les valeurs de vérité qui pour lesquelles la formule est satisfaite et ici on ne peut choisir que deux sommets au milieu et si la formule n'est pas satisfaisable forcément je dois choisir au moins n de ces variables là je dois choisir au moins deux variables au milieu mais il y aura une clause où je n'ai pas choisi un des trois sommets et donc la taille de la couverture de sommets sera au moins n plus 2r plus 1 alors j'ai un graphe ici où il y a il y a une couverture de sommet de taille au plus n plus 2r si et seulement si la formule est satisfaisable et donc ça montre ça montre que le problème de couverture par des sommets et aussi dans MP et au début du cours de la semaine prochaine je vais vous donner des preuves pour subset sum qui n'est pas trop difficile et ham qui est un peu plus compliqué mais je vais faire des dessins je ne vais pas écrire la preuve et après on va parler d'un résultat un peu plus beaucoup plus difficile concernant le permanent d'une matrice c'est un peu comme le déterminant mais on oublie les signes ça le rend plus difficile et pas plus facile je vais parler d'un résultat fameux que calculer le permanent est vraiment 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 difficile voilà merci beaucoup ah une fois une chose de plus si vous voulez si vous êtes un étudiant qui veut valider ce cours pour un master ou quelque chose comme ça si vous m'envoyez un mail à mon adresse qui est facile à trouver sur internet mais je vous la donne ici aussi et si je si vous voulez que je signe quelque chose un petit document je suis prêt à le faire bien sûr merci 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 Sous-titrage FR ?